Yahupe out ibancha, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test et aujourd'hui je vais te parler donc du premier tome du manga Spirituelle Princesse Donc le manga Spirituelle Princesse c'est donc un manga des éditions Kaze, c'est un shoujo La série est donc terminée en 12 tomes au Japon, pas encore en France vu que le tome 1 est sorti en janvier 2018 Nous sommes donc un manga qui est dans le genre romance et fantastique La série date de 2007 au Japon et donc comme je l'ai dit de janvier 2018 pour le premier tome Et j'ai attendu en fait pour te faire la vidéo crash test parce que je voulais attendre que le tome 2 soit disponible pour pouvoir faire en 2 tomes si besoin Voilà, en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui est achoncié aux 12 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes donc avec Nao Iwamato Pour ce qui est de mon avis sur la qualité découverte, je te dirais que je les aime bien mais sans plus Alors autant pour l'illustration à l'avant que je te la mette d'abord comme ça à côté de moi Je t'avouerai que j'aime absolument tout le décor Mais que les humains... Ça passe pas, je n'aime pas du tout le rendu des humains, je n'aime pas du tout les cheveux surtout au niveau des deux humains Donc ça ne passe pas alors que sinon le reste est vraiment magnifique au niveau de l'illustration En ce qui concerne l'arrière, je l'aime bien parce qu'il est assez fun En fait on a tout simplement le résumé qui est mis entre une image en fait qui sont les sourcils et la moustache Si je ne dis pas de bêtises, je dis papa Enfin de la divinité, bref Et donc on a le résumé ici, on a dans le code là, on a tout simplement un rappel comme quoi la série est terminée au Japon en 12 tonnes Donc ça je trouve ça cool On a tout simplement donc le résumé et on a un bandeau là avec tous les personnages importants de la série Qui disent tous une syllabe en fait du titre Donc ça je trouve ça mignon Et on va voir tout simplement à chaque fois chaque humain qui va tenir en fait un esprit, enfin une créature Voilà, et je trouvais ça plutôt sympa, tout simplement cette petite idée, cette petite prise Et ça change, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc j'ai vraiment apprécié Quand on enlève la jaquette, en fait on se retrouve avec pas grand chose On va avoir tout simplement le logo du manga décrit à l'avant avec le nom du mangaka Et à l'arrière on retrouve tout simplement l'illustration qui me fait rire, moi personnellement Donc voilà Quand on ouvre le manga, on a une sublime illustration en noir et blanc de nos deux protagonistes clés Donc l'apprenti et la princesse Quand on continue, on a la page de sommaire et j'adore l'écriture vraiment du titre Et donc qui est réutilisé pour le mot sommaire que je trouve magnifique On a donc le sommaire avec tous les chapitres etc On voit qu'il y a un petit chapitre en plus, la post-face Et ce que j'aime bien encore c'est qu'on a l'espèce de bandeau à la en bas Avec quatre créatures, donc je ne sais plus du tout quel nom ça a Pour ce qui est donc de la page de chapitres, ce que j'aime énormément C'est tout simplement qu'on a une fois de plus l'écriture dans le chapitre Et tout ça qui est la même écriture que depuis tout à l'heure On va avoir tout simplement une fois de plus l'apprenti et la princesse Et on les voit au-dessus du lycée logiquement Et au-dessus un peu aussi de la ville Donc je trouve ça plutôt sympa Et quand on a la page, je recommande directement le manga On va aller directement au vif du sujet Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te le dirai que je l'aime bien mais sans plus Ce n'est pas une qualité de dessin de ouf Mais ça me convenait Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Je ne vais pas passer par quatre chemins Je vais être cash avec toi et je suis désolée pour caser Parce que je sais que vous avez aperçu que j'allais faire cette vidéo Mais en ce qui concerne le manga Honnêtement, ça n'aurait pas été pour une vidéo crash test Mais ça aurait été donc un manga que j'envisageais d'acheter Parce qu'il serait terminé au compte-gouttes En mode, je n'étais pas terminé au Japon Donc forcément, je ne l'aurais pas acheté pour faire une vidéo crash test Honnêtement, je l'aurais fait en extrait manga Et en extrait manga, ça ne serait pas passé Voilà, tout simplement Donc je t'avouerai que je ne suis pas allée très loin Je suis allée quand même jusqu'à la page 50 Alors que pour un extrait manga, je m'arrête à la page 30 Voir 50, vraiment si grand besoin Mais ça a été très très rare les mangas où j'ai dû aller jusqu'à la page 50 Pour avoir un vrai avis Donc déjà, ça la fout mal Qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? En soi, j'ai trouvé que pour l'instant, c'était assez long à démarrer Mais bon, ça, ça arrive assez souvent Ce qui ne m'a pas plu non plus, c'était tout simplement que j'avais du mal en fait A comprendre certaines utilisations de mots Et qu'à un moment donné, justement, deux personnages essaient d'expliquer pas mal de choses Ils sont partis dans des explications, mon Dieu, tellement chiantes Et tellement ennuyantes que je n'ai rien compris du tout Et que j'avais du mal vraiment à comprendre tout ce que je lisais À comprendre qui étaient vraiment les personnages, etc Donc j'ai tout simplement abandonné au bout de la page 50 Tout simplement parce que ça ne m'a pas plu Et que, bah, tout simplement, je n'ai pas accroché du tout à la série Voilà Donc, c'est la première vidéo crash test Où ça finit enfoiré Mais de toute façon, il fallait bien un jour ou l'autre que ça arrive Donc c'était ce manga, tout simplement Donc en ce qui se concerne l'aventure J'ai oublié de préciser qu'est-ce qui se passe En fait, on suit les aventures d'abord au tout début des trois premières pages D'une femme qui, en fait, tombe amoureuse d'une divinité Je crois Je ne sais même pas trop quel genre, quelle classe ça a la créature Et donc elle a un enfant Un enfant qui a aussi des pouvoirs et qui n'est pas 100% humaine Et c'est plus ou moins ce que j'ai compris Les parents ne vivent pas ensemble Parce que la divinité doit rester sur sa montagne Donc la jeune fille va très souvent voir son père Mais il y a un apprenti Et patati patata, c'est tout ce que j'ai retenu en fait Voilà Donc c'est pour ça que je n'avais pas trop envie au départ de faire un résumé Parce que je n'ai pas trop suivi et pas trop compris Et pourtant, j'étais dans de bonnes conditions pour lire ce manga Je tiens à préciser Voilà Le résumé officiel sera bien entendu dans la barre d'infos Je ne t'inquiète pas La vidéo est donc à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura sûrement Surtout fait découvrir peut-être un manga Qui t'était passé sous le nez Parce que je n'ai pas trop entendu parler de lui Spécialement sur les réseaux et tout ça Pense à aller me rejoindre sur les deux autres vidéos Que je te mets en recommandation En cliquant sur ma tête pour t'abonner Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche Pour être informé de chaque sortie de vidéo Car chaque mois, j'ai un rythme différent Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501